Salut les amis c'est Sainz, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Sainzville dans Cities of Skyline 2, on va continuer de faire grandir notre ville. On est dans le nouveau quartier qu'on a construit lors de l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui on a deux, on va dire trois projets intéressants et importants pour la ville. Le premier ça va être de continuer cette autoroute-ci, voilà, et de la faire aller jusqu'à la sortie là-bas pour qu'on ait une nouvelle connexion externe. Ensuite ça va être de continuer ici, là, cette route ici, en faire partir une d'ici qui va faire ça, qui va venir rejoindre celle-ci et qui passera avec un échangeur au niveau de l'autoroute. Et puis le troisième projet, ce sera, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, eh bien d'installer le tramway dans le centre-ville de Sainzville, d'amener un nouveau moyen de transport public et vous verrez que c'est sympa, c'est beau à voir et puis ça va certainement bien aider nos citoyens et fluidifier la circulation. Alors dans un premier temps on va placer l'autoroute, voilà, alors pour être déjà tranquille, parce que j'ai déjà fait des tests avant d'enregistrer, je vais avoir besoin d'acheter ces cas-ci. On va pas acheter celle-ci parce qu'avec Anarchy, je vais pouvoir tracer mon autoroute même au-delà des casques que je possède. Ça c'est une bonne chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà placer mon échangeur. Alors ça va être celui-ci avec le rond-point donc à l'intérieur de la petite forme de chemin de fer. Je vais le mettre comme ça parce qu'on va avoir deux ponts à faire. Hop, voilà. On va prendre l'autoroute à trois voies. Je vais transformer ici. Hop, tout de suite. Peut-être beaucoup plus simple pour venir faire et rattacher mon autoroute. Vous allez voir... Et puis là, on va venir rejoindre l'autoroute. Alors on va faire ça bien. Voilà, là ça me paraît pas mal. Déjà, le pont paraît bien. J'ai l'impression qu'il monte un peu plus de ce côté-ci. Et là, c'est mieux. Je préfère comme ça. Là, c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose ici. À cette sortie externe et on aura donc des nouveaux habitants qui pourront venir dans la ville. Alors pourquoi ici est-ce qu'on n'est pas relié ? Ok. Voilà. Là, c'est pas mal. On a nos deux ponts qui passent au-dessus du chemin de fer. Et puis ici, maintenant, on va pouvoir venir mettre notre route. Alors, je vais partir sur une autoroute comme celle-ci. Hop, on va venir au ras du sol. On va passer avec un pont, je pense, là au-dessus. On va partir comme ça. Alors là, il y a tout besoin de parallélisme. Ah, d'accord. Il faut le faire après. Ok. Donc ça, déjà, c'est bon. Et puis ici, on va se faire dans la continuité de cette route-ci. On va partir comme ça. Et après, on va venir tourner. Donc on aura, je pense, ici un autre rond-point et on va se transformer en autoroute. Et puis ici, on va faire comme on a fait de l'autre côté. On va avoir un rond-point, donc, pour la jonction. Ici, on aura du zonage. Et à partir de là, on n'aura plus de zonage. Ce sera la nature. On aura de la forêt. On aura peut-être aussi quelques fermes. On aura un peu la même chose ici. Et puis on rattrapera le zonage à partir de là, je pense. Bon, on aura peut-être un peu de zonage ici, à la rigueur. On verra comment on fera. En tout cas, voilà. On est relié, Sainzville, le centre de Sainzville est donc relié ici à ce quartier. Maintenant, on va le développer un petit peu. On a un tout petit peu de demande en résidentiel de moyenne densité. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc là, on va mettre du commerce. On va changer un peu le style. Ici, on va mettre, hop, du petit commerce. Là, ici. Alors là, ici, non. Là, ici, j'ai envie de mettre ce type de commerce là. Parce que là, derrière, je vais mettre, hop, des petits immeubles. Voilà, on va faire comme ça. Ici, on aura ces petites maisons. Là, je pense qu'on aura, hop, voilà, des petits immeubles. Là, on aura de la résidence, hop, comme ça. Alors, ici, bon, on va détruire une maison. Tant pis, ils vont râler. Mais je veux qu'on ait un chemin. C'est pour ça que j'avais pas zoné encore, hein, de ce côté-ci. Alors, hop, on va regarder où est-ce qu'on peut mettre. Là, ici, on va pouvoir en mettre un aussi. Voilà. Et puis là aussi. Hop, impeccable. Donc là, voilà, ça va se zoné. On va laisser. Il y a encore une toute petite demande. Mais on va voir comment ça va donner. Au fur et à mesure que ça va se construire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que c'est à l'abandon. Manque de divertissement, de services internet non fiables. Distance de marche jusqu'à l'école élémentaire. Effectivement. Alors, ce qu'on va faire, ben, justement, c'est qu'on va installer une école dans le quartier. De toute façon, on va en avoir besoin. Vous voyez, au niveau de l'école primaire, on n'est pas bien du tout. On va mettre une école ici. Ouh là, peut-être. Ouais, là, pour se garder un peu la route. Voilà. Et puis ici, je pense qu'on pourrait se mettre un établissement d'enseignement supérieur parce qu'on en manque. Et on pourrait le mettre de l'autre côté. Hop, et puis, on ne va pas s'embêter. On va au moins tracer la route comme ça. Et puis, on verra pour venir décorer autour. Mais en tout cas, pour le moment, on va déjà mettre ça. Et puis, on va regarder pour mettre peut-être quelques parcs. Par exemple, ça aurait été bien. On pourrait mettre un grand parc comme ça. Ce serait sympa. Là, on pourrait mettre, par exemple, ici. Hop. Et là, le parc de jeux. Ce serait pas mal du tout. Voilà. En plus, on a le chemin qui est là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici au niveau du malheur ? Ah, ça va un peu mieux. C'est le service Internet non fiable. Alors, oui, effectivement. Il va falloir qu'on ajoute, au niveau des télécommunications, une antenne qui va pouvoir amener Internet. Alors, on va la mettre au niveau de la gare. On va la mettre peut-être. On va regarder ce qu'il faut que ça couvre quand même tout le quartier. En fait, ça aurait été bien de pouvoir débloquer celle-ci. On va regarder un peu. Tiens, on va les tours de télécommunications. La grande tour, c'est 4. Il nous reste 2. Donc, il faut encore qu'on attende. Donc, en attendant, on va leur en mettre une normale. On va peut-être la mettre ici, au niveau de la gare. Ça peut être pas mal. Hop. Voilà. Alors, comme ça a abandonné, de toute façon, là, il n'y a pas à tergiverser. Il faut détruire. Voilà. Ça se reconstruit. Alors, je vais tracer le quartier. Parce qu'on devait le faire dans le dernier épisode. Et puis, on a été arrêté par le passage au 11e échelon de la ville. Ouais, ça aurait été pas mal de faire ça. Voilà. Donc, on peut donner aussi un nom à ce quartier. Pour l'instant, c'est Lisière d'Apple Gate. N'hésitez pas, en commentaire, à me proposer un nom pour ce quartier-ci. Qu'on agrandira, hein, si besoin. Ou alors, on fera d'autres quartiers autour. En tout cas, voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir agrandir un peu la zone industrielle. On a une demande, hein, quand même, là, en industrie. On va tracer une route comme celle-ci. Alors, je vais en tracer une. Comme ça. Et là, ici, il faut que je regarde. Parce qu'il y a un dénivelé. On va monter à 2m50, je pense. C'est peut-être pas mal. On va venir fermer comme ça avec cette route. On va faire un truc propre. Regardez, là, j'aime bien. Il y a un peu de hauteur. Il a mis un petit mur, du coup. Voilà, nickel. Et puis ici, c'est très bien. Voilà. On a duqué partout. On va se tracer une autre route ici. Ok, on va zoner. On va mettre de l'industriel. On va tout zoner. Et puis, quand il y aura besoin, ça viendra se mettre. Donc là, hop, c'est très bien. On a tout ce qu'il faut. Alors ici, on a encore des abandons. Voilà, il n'y a plus du tout de raison. Alors, ce serait la pollution sonore. Bon, bah, écoutez. C'est peut-être encore aussi un bug du jeu qui a besoin d'être revu. En tout cas, voilà. Ce petit quartier, vous voyez, je le trouve très sympa. Regardez, là, les immeubles de commerce. C'est pas mal avec la gare là-bas, comme ça, en fond. Vous voyez, quand on avance, on arrive vers la gare, le parking. Alors, le parking, il n'est pas beaucoup utilisé pour le moment. Il coûte 10 dollars. On va le mettre à 7 dollars. On va le mettre à 7 crédits pour qu'il soit un peu plus utilisé. Je pense que ce n'est pas un problème de connexion à la route. En plus, il est bien connecté. Après, il y avait déjà celui-là. Mais bon, à terme, je sais qu'il sera bien utilisé. Allez, on va passer au troisième gros projet. Je vous en avais parlé de la ville qui va être d'y amener le tramway. Alors, j'ai déjà fait quelques tests avant. Il y a des choses que je vais devoir faire pour pouvoir placer le tramway. D'abord, je vais devoir enlever tous les arbres qui sont au centre de la route. Parce que mes lignes de tramway, je vais les faire passer au centre. On peut les faire passer sur les côtés ou au centre. Sur les côtés, on va perdre beaucoup en lignes de circulation routière. plus qu'en le mettant au centre. Donc, du coup, je vais le faire passer là. Mais avec les arbres, je ne pourrais pas. Donc, dans un premier temps, je vais devoir enlever tous les arbres qui se trouvent au milieu. Parce qu'en fait, le tramway va être sur cette avenue. Et puis, dans un deuxième temps, je vais devoir enlever toutes les décorations que j'ai faites sur les ronds-points. Parce que les lignes de tramway, en fait, vont traverser le centre du rond-point. Ça ne va pas contourner. Ça va traverser le rond-point au milieu. Donc, ça va passer à travers les décos. Donc, on va devoir tout enlever. Alors, ce que je vais faire... Et puis ensuite, cette passerelle va gêner parce qu'elle n'est pas assez haute. Donc, il va falloir que je la fasse plus haute qu'elle ne l'est là. On va reprendre la même passerelle. Sauf que je vais la mettre à 10 mètres. Et puis, on va descendre dans un premier temps à 5. On va essayer de ne pas faire une trop grosse pente. On va descendre à 2,5 et puis à 0. Et on va venir rejoindre ici, comme on avait fait au départ. On va remonter à 10 mètres. Descendre à 5. Puis, à 2,5 mètres. Hop. Et à 0. Voilà. Là, cette fois, ça devrait être bon. Ensuite, je vais placer mon dépôt de tramway ici parce que ça fait du bruit. Et je ne veux pas que ça soit trop proche des maisons pour ne pas gêner une pollution sonore supplémentaire. Et puis, en même temps, je voudrais bien que le tramway puisse au moins passer là aussi pour desservir un petit peu ce quartier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais grossir cette route ici et mettre le tramway ici. Donc, on va prendre cette route. On va prendre celle-ci. On va déjà, dans un premier temps, grossir toute cette route. Voilà. Et puis, ensuite, on va venir faire celle-ci. Et là, ça me paraît pas mal. Et normalement, on devrait être bon. Donc, on va placer le dépôt de tramway qui est ici. On va le placer ici. Comme ça, on est assez loin des bâtiments. Il faut absolument un dépôt parce que c'est de là que vont partir les tramways. Donc là, vous voyez qu'on va avoir le premier... Voilà, l'accrochage de ligne va être ici. On va prendre la ligne double. Voilà. On va prendre le changement de voie. Et puis, vous voyez, on va venir placer notre ligne de tramway au centre. Hop. Voilà. Vous voyez, ici, on a notre ligne de tramway. Alors, on est passé, du coup, de 3 à 2 voies de circulation pour les voitures. Mais c'est pas grave. On va aller jusqu'au rond-point. Et donc, voilà. Maintenant, on a les voies. Et on va pouvoir placer nos arrêts. Alors, on va placer nos premiers arrêts ici. C'est normal. Alors, je vais mettre un premier arrêt ici au niveau de la zone résidentielle. Donc, vous voyez, hop, les arrêts vont se mettre au milieu. On va en placer deux. Voilà. Ensuite, on va en mettre un peut-être ici. On va en mettre un ici, pas très loin de la carrière. On va faire attention à bien mettre de chaque côté de la route. Hop. On va en mettre un ici. Parce qu'après, on aura le carrefour. Ça va se gêner. Voilà. Ensuite, on va venir en mettre un là. On verra. Si jamais ça nuit un peu trop à la fluidité de la circulation, on l'enlèvera. Ici, comme on a le bus, ça va être bien de mettre un arrêt ici. Comme ça, les gens peuvent prendre le bus et ensuite prendre le tramway. On va en mettre ici. On va en mettre un ici. Voilà. On va en mettre un au niveau de l'université de médecine. Très bien. On va en mettre un ici. Et puis, je pense qu'on va en mettre un ici. Voilà. Et maintenant, on va créer tout simplement la ligne. Donc, on va partir de cet arrêt. Exactement comme pour les bus ou les trains. On va venir mettre la ligne à chacun des arrêts qu'on a posés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre, par exemple, un arrêt ici. Et là, je vais pouvoir venir me rattacher donc au suivant normalement. Et là, on a une boucle. OK. À l'avenir, si on continue, on changera et on mettra ici. OK. Très bien. Alors, maintenant, on va aller voir parce que du coup, nos premiers tramways vont certainement commencer à sortir. Alors, ce qu'on va faire, peut-être quand même, c'est changer tout de suite la couleur de la ligne. On aurait dû le faire avant, mais ce n'est pas grave. On va faire des tramways jaunes. Hop. Et voilà. Nos tramways commencent à sortir. Ils vont commencer à embarquer des passagers. On va voir sur certains arrêts s'il y a des passagers qui attendent ou pas. Là, visiblement, pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà, on a un tramway qui arrive. Regarde, il commence à y avoir du monde. Alors, on va voir est-ce qu'il y a des gens qui montent. Oui, il y a des gens qui montent. Voilà, on est déjà à 10 personnes. Et voilà, le tramway va s'en aller. Assez joli. Ça donne tout de suite un autre visage à la ville. Voilà, là, on est à la faculté de médecine. Il y en a un qui arrive. Et il y a des gens qui descendent. Et il y en a un qui est en train de commencer à faire le trajet dans le sens inverse. C'est vraiment beau. Franchement, avec les reflets dedans. Et puis, c'est là-dessus qu'on va arrêter cet épisode. C'était les trois gros chantiers de cette vidéo. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer, pour être alerté de toutes les vidéos qui sortent. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, lâchez un gros like, un gros pouce bleu. Je le répète, c'est gratuit pour vous. Ça vous prend deux secondes. C'est juste en dessous de la vidéo le petit pouce. Mais c'est super important pour le référencement de la chaîne et des vidéos. Et puis moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501